Je vous présente le livre Le putois qui m'aimait, écrit par Mac Barnett, illustré par Patrick McDonnell, aux éditions Milan. Je vous le recommande. Dans cet album, j'ai trouvé la phrase que vous voyez à l'écran. Je remarque que dans les phrases de l'album, il y a des mots sur lesquels je me questionne souvent lorsque je les écris dans mes phrases. Je vais trouver la classe de ces mots pour mieux les comprendre. Les manipulations syntaxiques vont m'aider à trouver la classe de ces mots. Le premier mot qui me questionne est le mot « a ». Je remarque qu'à gauche du mot « a », il y a un pronom de conjugaison à la troisième personne du singulier « il ». Je fais donc l'hypothèse que « a » pourrait être un verbe, le verbe « avoir ». Je sais qu'on peut dire « il a ». Mais je vais utiliser la manipulation syntaxique du remplacement. Avec la syntaxe interactive qui va m'aider à faire le remplacement. Alors, je vais chercher ma manipulation du remplacement. Le remplacement parce que je sais que je peux remplacer un verbe par le même verbe à un temps différent. Par exemple, si c'est le verbe « avoir », je pourrais prendre le verbe « avoir » à l'imparfait et je vais remplacer « a » par « avait ». Est-ce que je peux dire « il avait escaladé la robe de la dame ? » Oui, tout à fait. Ça fonctionne. Je peux donc affirmer que « a » est le verbe « avoir ». Je vais tout de même faire une autre manipulation qui est la manipulation de l'encadrement en mettant le « ne pas » de chaque côté du mot que je crois être un verbe. Étant donné que le « a » est une voyelle, je vais utiliser le « n » apostrophe. « Il n'a pas escaladé la robe de la dame. » Ça fonctionne très bien. Donc, « a » est bel et bien un verbe. Maintenant, je remarque qu'à droite de mon verbe « avoir », « a », il y a le mot « escalader ». Peut-être que ça pourrait aussi être un verbe parce que je sais que l'auxiliaire « avoir », le verbe « avoir » est utilisé comme auxiliaire. avec d'autres verbes pour former des temps composés. Je peux trouver le futur proche d'escalader pour trouver son infinitif. Ça veut dire que je dirais à ce moment-là « je vais escalader ». Ça fonctionne. Donc, il y a des grandes chances que ce soit un verbe. Puisqu'il y aurait deux verbes, ça veut dire un temps composé. « a » serait l'auxiliaire, « escalader » serait le participe passé. Je vais faire ma vérification avec la manipulation syntaxée du remplacement. Alors, je vais aller chercher le remplacement. Et cette fois-ci, je ne vais pas seulement remplacer l'auxiliaire « avoir », mais le verbe composé « a » escaladé. Donc, le verbe « escaladé » a un autre temps. Par exemple, « escalader ». Je remplace « a » escaladé par « escalader ». Il escaladerait la robe de la dame. Ça fonctionne bien. J'aurais pu prendre un autre temps aussi pour faire le remplacement. Alors, maintenant, je comprends bien que « a » est le verbe « avoir », qu'il tient le rôle d'auxiliaire avec le verbe « escalader » pour former un temps composé. J'ai terminée de comparer l'auxiliaire avec le rôge « é Leadership et Leader » pour lorsqu'il tient quoi. Je saisker les violées aux yeux d' Inst結果, on a très요.